Musique Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa pour ce numéro de votre émission Le Gabon face à son destin. Une émission dédiée au dialogue national, un grand rendez-vous qui va réunir l'ensemble des forces vives de la nation au mois d'avril prochain au Gabon. Un dialogue convoqué par le comité de transition pour la restauration des institutions afin de remettre le Gabon en ordre de marche. Pour ce numéro, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Marc Onah Essangui, troisième vice-président du Sénat en charge des questions environnementales, prix Goldman 2009, secrétaire exécutif de Brain Forest. Monsieur Marc Onah Essangui, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de nous recevoir dans votre bureau. Vous êtes l'une des personnalités clés de la société civile gabonaise. Je l'ai dit, vous êtes le prix Goldman 2009, un prix qui correspond un peu au Nobel dans le domaine de la protection de l'environnement et le développement durable dans le monde. On vous a vu depuis ces 30 dernières années, occupé donc le devant de la scène pour mener la lutte de la préservation de l'environnement au Gabon et même au-delà de notre pays. On vous a vu aussi aller au-delà justement du champ environnemental pour donner de la voie en ce qui concerne l'amélioration des conditions d'existence des populations gabonaises, surtout appeler les différents gouvernements à pouvoir traduire en acte toutes les conventions ratifiées par le Gabon dans le cadre de la bonne gouvernance. Alors depuis le 30 août dernier, les forces de défense et de sécurité du Gabon ont donc fait un coup d'État appelé coup de libération au Gabon afin de mettre fin à un régime qui a failli, notamment en ce qui concerne la bonne gouvernance, mais aussi l'organisation des élections transparentes dans notre pays. Le CETERI est donc à la tête du Gabon depuis le 30 août dernier. Le CETERI qui appelle donc à l'organisation d'une rencontre importante, donc le dialogue national inclusif, c'est l'une des séquences de cette période d'exception, cette période de transition, un dialogue national inclusif. Marcona Essangui, première question, que dites-vous de cet appel à la concertation ? dans un cadre de dialogue inclusif. Merci pour cette opportunité qui m'est offerte pour édifier les Gabonais par rapport à mon ressenti. Le 30 août 2023 est une date remarquable pour notre pays. Je fais partie, comme vous l'avez si bien dit, des acteurs gabonais qui n'ont cessé de demander aux autorités politiques et administratives de mettre les Gabonais autour de la table. Pourquoi mettre les Gabonais autour de la table ? Parce que le dialogue est quelque chose de permanent. Dans une communauté, dans une famille, on ne peut pas, je dis bien, on ne peut pas arriver à trouver des solutions dans des situations difficiles si on n'arrive pas à communiquer. Je me rappelle bien des années 90, j'étais encore à l'université, quand les étudiants se sont levés, non seulement pour revendiquer les meilleures conditions d'études à l'université, l'université nationale, mais aussi d'exiger un dialogue franc, plus de liberté. Et nous étions à l'époque en plein parti unique du PDG. La supprimation du PDG a régné pendant plus de 50 ans. Et nous étions les premiers à descendre dans la rue pour affronter le pouvoir dictatorial de Omar Bongo. Et c'est à l'issue de cette manifestation, c'est au terme de cette contestation que le président Omar Bongo, qui jadis avait juré de ne jamais, je dis bien de ne jamais convoquer une réunion pour arriver au multipartisme, il a décidé de convoquer les Gabonais à la city de la démocratie. Malheureusement, cette city mythique a été détruite. Nous sommes tous allés à la conférence nationale, j'étais encore étudiant, mais je n'ai pas pris part aux assises. Pour les historiens, on retiendra que l'agent intellectuel de ce pays, les politiques se sont retrouvés pour bâtir le Nouveau-Gabon. À l'issue de cette conférence nationale, il y a eu la constitution, qui fait référence aujourd'hui au CITERI, la constitution de 1991, qui a fait en sorte qu'on puisse organiser les premières élections multipartistes et transparentes. Pour moi, cet événement constitue l'un des maillons forts de notre vivre ensemble. Je dis bien l'un des maillons forts de notre vivre ensemble. Parce qu'il y avait d'un côté le PDG surpuissant, de l'autre, des hommes politiques, qui étaient en train de se regrouper au sein des partis politiques, parce qu'on n'avait pas encore des partis politiques. Il y avait des associations politiques. En 1994, nous sommes allés aux accords de Paris. Malheureusement, tout a commencé aux accords de Paris, où les principaux acteurs se sont retrouvés. On pensait que c'était pour repenser mieux le Gabon, mais c'est tout simplement pour se dire, voilà, chacun tirait le pain de son côté. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, les acquis de la conférence nationale ont été complètement érodés. Et on se retrouve avec une coquille vide, avec de plus en plus la suprématie du parti PDG. Et c'est cette situation qui fait en sorte que le 30 août 2023, encore une fois avec des élections contestées, on arrive à dire « tap » à cette forfriture. Ce sont les militaires qui prennent leurs responsabilités, les forces de défense et de sécurité qui prennent leurs responsabilités. C'est les mêmes forces de défense et de sécurité qui étaient envoyées pour réprimer les Gabonais, mais qui ne voulaient plus avoir les mains sales, juste pour organiser des élections. Ailleurs, organiser des élections, le choix des dirigeants, constitue des moments forts pour un peuple. C'est un déclic psychologique pour permettre aux citoyens d'avancer. Mais malheureusement en Afrique, au Gabon particulièrement, ce sont des moments qui font verser le sang. Ce sont ces acteurs qu'on a envoyés souvent massacrer les Gabonais qui ont dit « stop ». Une fois qu'ils ont dit « stop », ils ont mis en place tout un mécanisme. Ils ont baptisé leur mouvement, le CTRI, le Comité pour la Restitution des Institutions. Je pense qu'aujourd'hui, le CTRI est à même de faire à soi les Gabonais pour dialoguer. Parce que c'est la motivation qui a fait en sorte qu'ils prennent la décision de déposer le pouvoir d'un ibongo. Qu'est-ce que nous attendons de ces assises ? Première chose pour moi, c'est un dialogue franc entre les fils et les fils de notre pays. Je dis bien entre les filles et les fils de notre pays. Pas d'opposition, pas de majorité, pas de pédégiste, pas de... Ce sont des Gabonais qui se retrouvent et qui ont des choses à dire. Le linge sale, c'est l'avant-famille. Et nous sommes une famille. Pour moi, je n'ai pas peur de ces assises. La seule chose qui me fait peur, c'est tout simplement la mentalité des Gabonais. Une mentalité qui voudrait que chacun cherche tout simplement à tirer le pain de son côté pour revenir à l'ordre ancien. Alors, Marcona, vous dites que vous n'avez pas peur de l'organisation de ce dialogue. Pourtant, certaines voix se lèvent déjà pour dire qu'il y a comme une sorte de flou qui entoure l'organisation de ce dialogue parce qu'on n'a aucune idée précise sur le format, sur la qualité ou le profil de ceux qui seront invités à prendre part à ce dialogue, sur l'agenda ou le contenu même du dialogue. Comment vous réagissez par rapport à ces quelques sceptiques qui émettent ce genre de propos ? Vous savez, il y a une organisation qui a été mise en place. Il y a des instances qui ont été désignées pour préparer ces assises. Dans un premier temps, il y a eu un appel à contribution. Les Gabonais se sont manifestés. Il y a eu plus de 20 000 contributions. Un comité a été mis en place pour essayer de synthétiser les apports et les contributions des uns et des autres. Il y a un travail qui est fait, côté gouvernement et du côté du ministère chargé de la réforme des institutions. Je fais confiance à ceux des Gabonaises et des Gabonais qui sont derrière cette machine pour préparer. Je crois qu'ils ont un lot de timing. Personne ne sait exactement ce qui a été fait des 20 000 contributions. Pourtant, ces 20 000 contributions ont fait l'objet d'une communication du premier ministre pour présenter les conclusions de ce travail de fourmi qui a été réalisé par les Gabonaises et les Gabonais. Excusez-moi, j'insiste toujours sur Gabonaises et Gabonais. Grégory Nguamintza nous disait « Personne ne fera le Gabon à notre place. » Personne. Ce ne sont pas les étendues qui viendront façonner le Gabon. C'est pour ça que je fais confiance aux Gabonaises et aux Gabonais qui sont derrière cette grosse machine à préparer les assises. Ils ont leur vision, ils ont présenté leur agenda, leur canevas, ils sont en train de travailler. Maintenant, qui prendra part ? Le moment venu, la communication sera faite à ce niveau. La seule chose que je réalise de formidable, c'est que tous les Gabonais vont prendre part à ces assises. Tous les Gabonais seront représentés. Il est évident qu'on ne peut pas organiser les assises dans un stade pour avoir 2 millions de Gabonais. Ce n'est pas possible. La sélection est en train d'être faite. J'appelle tout simplement les Gabonais à moins de passion, moins d'émotion. L'émotion et la passion ne sont pas de très bons conseillers. Le moment venu, nous aurons la possibilité d'avoir les détails de cette organisation. Les assises auront lieu au mois d'avril. Nous sommes au mois de mars. Nous avons encore un mois. Je pense que tout sera communiqué au grand public. Je ne suis pas sceptique du tout. Marc Onau et Sangui, on sait évidemment que ce dialogue inclusif est organisé sur la base d'un ensemble de préoccupations du plus haut point en rapport avec la marche du Gabon, notamment en ce qui concerne la restauration des institutions. Sur ce volet-là, ce chapitre consacré à la restauration des institutions, quel est le regard de Marc Onau et Sangui ? Qu'attend Marc Onau et Sangui par rapport au dialogue dans le domaine consacré à la restauration des institutions ? Vous savez, par la restauration des institutions, il nous faut absolument et d'abord avoir une constitution consensuelle, fiable. Nous ne pouvons pas restaurer les institutions si nous n'avons pas une base démocratique. C'est quoi la démocratie ? C'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si la constitution que nous allons réécrire correspond exactement à ce que les Gabonais voudraient, pour moi, c'est une première base, l'adoption de la constitution. Et c'est dans la constitution qu'on définit le format, la nature et le fonctionnement des institutions. Qu'est-ce qu'on entend par institution ? Ce sont des organes qui font fonctionner la République. Il ne faudrait pas que les Gabonais se limitent à connecter les institutions aux simples Assemblées nationales, le Sénat, la Cour constitutionnelle. Non. Les institutions, c'est aussi nos collectivités locales. Comment nous allons définir la décentralisation ? Comment le citoyen va fonctionner dans son espace ? Quel sera le droit de ce citoyen ? Est-ce que je suis libre de m'exprimer sans être embastillé ? Est-ce que je suis capable d'organiser une marche sans avoir avalé les gaz lacrymogènes ? Est-ce que vous, les journalistes, vous êtes libre de vous exprimer dans le cadre de la législation ? Ce sont toutes ces questions qu'on va poser au niveau des assises, qui seront consignées dans des documents prévus à cet effet, à commencer par la loi fondamentale, la constitution. Si on nous propose une constitution qui ne respecte pas le citoyen, d'abord, et les engagements des dirigeants par rapport à la gouvernance nationale, je pense qu'on fait fausse route. Quel est le système que nous voulons ? Voulons-nous un système parlementaire ? Voulons-nous un système parlementaire présidentiel ? Ou bien nous avons un autre système qui n'a rien à voir avec le système copié des autres institutions ? Moi, je crois à la démocratie. Je suis un activiste pro-démocratie. Alors, selon l'environnement, l'écosystème politique national, selon nos rites et coutumes, Marc-Ona et Sangui, dites-nous, quel système vous semble être le mieux adapté justement à nos réalités ? À notre réalité bantou ? Il n'y a pas de démocratie bantou. La démocratie, c'est la démocratie universelle. Les règles sont universelles. C'est le citoyen au cœur de tout. Vous savez, le choix des dirigeants, le choix des dirigeants est l'œuvre des citoyens qui décident de confier le pays entre les mains de ceux des Gabonais qui méritent cette confiance. Et c'est la population qui décide, c'est le peuple qui décide au suffrage universel, direct ou indirect. C'est le suffrage universel du citoyen. À partir du moment où nous sommes sur cette base-là, le citoyen au cœur de la chose politique, on peut lui donner tous les noms qu'on veut. Moi, je souhaite que le citoyen soit l'alpha et l'oméga de toutes choses politiques dans notre pays. Contrairement à ce que nous avons vécu, où il y a un semblant d'organisation politique, mais avec un prince ou un roi au-dessus, avec une coloration démocratique, alors que nous sommes en pleine dictature. Je voudrais tout simplement que les Gabonais se débarrassent de cette idée et qu'on mette le citoyen au cœur, le citoyen qu'il faut, à la place qu'il faut. Alors, Marc Oda, depuis 1990, les différents gouvernements qui se sont succédés ont essayé, avec évidemment l'ensemble de la classe politique, majorité, opposition, essayer de mettre en relief les mécanismes qui pouvaient garantir la transparence du processus électoral. on a essayé de trouver certains artifices comme les enveloppes à coller, essayer de mettre en place une forme de biométrie pour sécuriser le vote. Selon vous, vers quoi doit-on tendre justement pour qu'on ait un processus électoral transparent et des élections dont les résultats ne sont pas systématiquement contestés ? Vous savez pourquoi on est arrivé à tous ces bricolages que vous avez cités ? Pour moi, ce sont des bricolages. Il y a un système électoral qui est basé sur un fichier, un fichier d'État civil, d'abord. Un bon fichier d'État civil qui identifie les citoyens dans une république. Après, du fichier d'État civil, on passe au fichier électoral. Et c'est le fichier électoral qui détermine le nombre de Gabonais et le type de Gabonais en âge de voter. Une fois que nous avons tous ces éléments, on fait appel aux Gabonais tout simplement pour choisir les dirigeants avec un système bien défini, contenu dans le code électoral. On n'a pas besoin de tout ce tripartouille, de toutes ces salades, de toutes ces manœuvres, ces bricolages, bulletins à coller, etc. Pourquoi on l'a fait ? Parce qu'on s'est rendu compte que le système PDG voulait absolument se maintenir au pouvoir avec tout type de fraude de Magouille. L'opposition, de son côté, essayait de contenir l'ampleur de la fraude. On est même allé jusqu'à à chaque élection présidentielle à choisir le candidat consensuel, le candidat unique de l'opposition. Est-ce qu'on a besoin de cela ? On n'a pas besoin. Dans une élection, quel que soit le cas, c'est le citoyen qui choisit le meilleur. Si on est obligé de faire tous ces bricolages, c'est parce qu'en face, nous avons une machine qui voudrait se maintenir au pouvoir et qui utilise tous les moyens possibles pour se maintenir au pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons plus, et je le pense, nous n'avons plus la supprimatie du PDG qui voulait absolument se maintenir au pouvoir. Nous l'avons plus. Contrairement à ce que les uns voudraient raconter, que le CTRI c'est égal au PDG, non, je ne le pense pas. Le CTRI c'est le CTRI. Le PDG c'est le PDG. Le CTRI est un arbitre qui est venu mettre fin à cette forciture. Maintenant, il appartient aux politiques. Je dis bien, il appartient aux politiques. De s'organiser pour nous présenter un environnement électoral beaucoup plus sain, propice à des élections simples, transparentes, et avec des résultats, au terme des élections, des résultats qui correspondent à ce qui sort des urnes. Je crois que le problème, c'est à ce niveau. Maintenant, quel rôle vont jouer les institutions ? A commencer par la Cour constitutionnelle. Est-ce que nous aurons affaire à la Tour de Pise ? Je ne pense pas. Quel rôle devrait jouer le gouvernement ? Il faut définir. Est-ce que nous aurons encore besoin d'une certaine CNE, la Commission nationale électorale, on peut lui donner le nom qu'on veut, où les élections seront organisées par le ministère de l'Intérieur qui est habilité à le faire ? Ou bien, nous allons mettre en place ces mécanismes, je ne peux pas l'imaginer, quel type de structure allons-nous définir pendant les assises pour organiser les élections ? Je pense que tout est remis à plat, là. Par exemple, le fait de peut-être limiter dans le temps le nombre de mandats. D'ailleurs, c'est... Limiter dans le temps, c'est le contenu. Le constat qui est fait sur le continent africain, dans l'espace africainois francophone, où les chefs d'État recherchent systématiquement le fameux troisième mandat avec tous les heures que ça entraîne. Comment vous réagissez par rapport à ça ? Doit-on mettre une limitation ? Bien sûr. Partout dans le monde, il y a une limitation. Aux États-Unis, par exemple, vous ne pouvez pas vous présenter successivement auprès d'eux. Il faut peut-être laisser une pause et vous revenez. En France, je pense qu'il y a aussi... Nous ne sommes pas obligés, comme je le dis si bien, de copier ce qui se fait par ailleurs. Nous sommes obligés de prendre ce qui correspond à notre vivre ensemble. Troisième mandat, ou pas troisième mandat, pour moi, c'est un débat qui est faussé. Le débat est faussé. Les Africains ne sont pas condamnés à ne vivre que dans des mécanismes de fraude et de voile ou de contournement de la loi, de la violation de la loi. Nous ne sommes pas condamnés à violer la loi en permanence. L'Afrique, c'est un continent. Ce n'est pas un pays. J'ai l'impression, quand on parle de l'Afrique, c'est comme un tout. Pourtant, c'est plus de 50 pays qui sont regroupés dans ce continent. 54 aujourd'hui. 54 aujourd'hui. Je refuse qu'on présente ce continent comme étant un tout les uns et les autres. Non. Vous avez des pays africains qui se développent à tous les niveaux. Pourquoi on devrait parler de l'Afrique dans le sens des élections ? Pourquoi on voudrait absolument se maintenir au pouvoir ? J'ai l'habitude de dire à ceux qui voudraient m'entendre que le débat électoral en Afrique ressemble à ce que nous vivons. Moi, je suis écolo. Je suis très forestier. Les images des animaux m'inspirent beaucoup. Quand vous avez deux troupeaux de gorilles qui s'affrontent, ils s'affrontent pourquoi ? Ils s'affrontent pour conquérir le territoire. C'est pour le territoire que les animaux s'affrontent en forêt. Est-ce que tous les conflits que nous vivons en Afrique ont d'autres origines que des origines de conquête du pouvoir ? Non. On se bat en Afrique tout simplement pour conquérir le pouvoir. On ne s'est jamais battu en Afrique parce qu'on voudrait être supérieur dans le domaine agricole, dans le domaine des mines. Non. On se bat tout simplement pour se maintenir au pouvoir. C'est comme des gorilles en forêt, des chimpanzés qui se battent pour conquérir le pouvoir. Est-ce que nous sommes à l'image de ces animaux ? Non. Donc, il faudrait absolument enlever cette image du continent africain et commencer à respecter les textes que nous-mêmes nous élaborons, que nous adoptons, qui sont à l'image de ce qui se fait à l'universel. Alors, Marc, on a eu... C'est comme ça que tout le débat sur le troisième mandat, le deuxième mandat et ces dirigeants et ces dictateurs qui veulent se maintenir au pouvoir, ils se comportent exactement comme les gorilles en forêt qui veulent tout simplement se battre pour se maintenir au pouvoir. Et c'est dommage. La question électorale a donc souvent été au centre des débats, des conflits au Gabon notamment depuis 1990. Un autre problème, une autre question non moins importante, celle relative à la corruption, aux crimes financiers depuis 1900... Enfin, depuis les années 70. Albert Bernard Bongo ou Eladj Omar Bongo ont parlé déjà de la corruption comme étant un serpent. Voilà. et au fur et à mesure que les années sont passées, on a bien vu que cette corruption a continué à gangrener, justement. Marc Kona et Sangui, faut-il en parler de façon franche, sans tabou, lors du dialogue national inclusif ? Faut-il instaurer une tolérance zéro à ce niveau ? Mais pour instaurer une tolérance zéro, il faut déterminer les corrupteurs et les corrompus. Je pense que si la corruption a été mise en exergue avec Omar Bongo, c'est tout simplement parce qu'il voulait atteindre l'objectif, l'objectif de se maintenir et de mourir au pouvoir. Par conséquent, au lieu d'en bastiller les autres, les opposants, comme certains dictateurs africains l'ont fait, il préférait corrompre. Un corrupteur a toujours produit des filleuls, des fils, des filles pour faire la même chose. La corruption n'est pas africaine. Mais ailleurs, vous avez des dispositions qui sont prises pour sanctionner et les corromper les corrupteurs. Je ne pense pas que nous soyons très à l'aise dans un pays où l'impunité est la chose la mieux partagée. Je ne pense pas. Je pense que nous devrions montrer un exemple à la jeune génération. On ne devrait pas être complice d'une certaine corruption du fait tout simplement de vouloir se maintenir au pouvoir. Il y a plusieurs types de corruption. et une corruption pour le bien-être des populations et une corruption pour l'émergence d'une nation. Mais une corruption tout simplement personnelle pour bénéficier des largesses de la République, je pense que la main ne doit jamais trembler. La main de la justice ne doit jamais trembler pour ça. Effectivement, ça va être le grand débat, la grande discussion pendant les assises. Le PDG a toujours été longtemps accusé de corrompre les opposants. Le PDG n'est plus à la manœuvre aujourd'hui. Qui va encore corrompre ceux des assises pour se maintenir au pouvoir ? Je ne pense pas, je ne dis pas que le PDG a toujours été le bouc-inissaire, non. C'était l'acteur principal de la corruption. Maintenant que ce PDG n'est plus, je dis, le PDG n'est plus acteur majeur dans la discussion, dans le débat. Et beaucoup de Gabonais raisonnent comme si le PDG était encore maître de la bourse, maître des forces de sécurité, maître de tout. Non. Le PDG est devenu un acteur aussi simple que tous les autres acteurs. Aujourd'hui, c'est le CETERI qui est au pouvoir. Maintenant, comment va se comporter le CETERI par rapport aux assises ? C'est là où je vais faire jouer mon sang de l'observation. Si le CETERI se comporte comme le PDG, j'aurais tiré mes conclusions. Mais, je pense, pour avoir convoqué ces assises, la sincérité du CETERI est sur la table. Sachons profiter de cette opportunité, de cette sincérité pour que nous n'assistions pas à ce type de dérives, corruption, achat de conscience, etc. Non, je crois qu'on n'en a pas besoin. Nous sommes un petit pays de millions d'habitants. Nous avons suffisamment de ressources. Il faut assainir l'environnement des affaires. Il faut assainir l'environnement politique. Il faut que nos jeunes générations et que nous tous, nous visions dans un environnement où je ne pourrais pas me réveiller parce qu'il y a un coup de l'électricité. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une coup de l'électricité tout le temps au Gabon ? J'ai besoin de me laver avec de l'eau qui sort du robinet, pas attendre la pluie. Il y a l'eau partout au Gabon sauf dans les robinets, etc. On n'a pas besoin de ça. Pendant les assises, on peut résoudre tous ces problèmes. Parce qu'il y a un problème de gouvernance que le Citéria a hérité. Maintenant, il faut le résoudre pendant les assises. Donc, vous épousez le même point de vue que certains qui estiment évidemment que ce dialogue national inclusif est le bon moment pour s'attaquer au problème, la question sociale. Question sociale, question de gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance à tous les niveaux. Il faut absolument que les uns et les autres. Moi, je suis du secteur forêt. Vous savez, c'est un secteur, le département des eaux et forêts est l'un des départements les plus corrompus. j'ai toujours proposé au ministre qui y passe de ne pas se contenter de l'existant. Je prends ce point parce que c'est le milieu que je connais très bien. Pour résoudre les problèmes, il faut mettre tout le monde autour de la table. D'où la proposition que j'ai faite à tous les ministres qui ont défilé depuis des années. Je dis, mais organisez les états généraux du ministère des eaux et forêts. Les états généraux vont faire un diagnostic avec tous les acteurs de ce ministère qui sont, beaucoup sont très bien formés. Vous avez aussi les imposteurs dans ce ministère qu'on a envoyé. Pour arriver à trouver une solution, il faut faire à soi tout le monde. On fera un diagnostic, on va relever des acteurs principaux. Une fois qu'on l'a fait avec les syndicats, avec tous les acteurs, on repart à zéro. On redéfinit les textes. Ça ne sert à rien de vouloir mettre le sparadrap là où, effectivement, on ne peut plus en mettre. Justement, Marcona et Sangui, avec toute la compétence qui est la vôtre, toute l'expérience qui est la vôtre, le problème en ce qui concerne spécifiquement ce secteur des forêts ou l'environnement au Gabon, est-ce que c'est un problème de limite au niveau de son corpus légal législatif ? C'est quoi le problème exact ? Non, ce n'est pas un problème de limite. Non, c'est un problème d'âme. C'est un problème de vision, de définition. C'est comme je l'ai dit. Le ministère des eaux et forêts est un ministère très technique. Je dis bien très, très technique. Le commerce du bois à l'international est un commerce très, très, aujourd'hui, devient de plus en plus pointu. Pourquoi je le dis ? Le bois qui sort du Gabon, par exemple. Pour aller à l'international, avec la problématique des changements climatiques, on impose des règles. La première règle, c'est la légalité. La légalité signifie que le bois, la bille, doit sortir d'un permis légalement attribué par l'administration. Après le permis, vous avez l'assiette de coupe. C'est ce qu'on appelle la traçabilité. Donc, il y a le côté légal, le bois doit sortir d'un permis. Et puis, vous avez la traçabilité. On doit faire la démonstration que la bille qu'on achète à l'international ou bien le meuble qu'on achète sort d'une assiette légalement donnée. Si on ne respecte pas ces deux éléments, c'est-à-dire en termes de diligence raisonnée, on doit faire la démonstration que ça sort d'un permis légalement attribué et que la bille est tracée, vous aurez dû avoir du Kéva-Zingo avec une valeur marchande exceptionnelle. Ceux qui sont en train de corser le commerce du bois à l'international ne vont plus s'intéresser à notre bois. C'est le conseil que je donne au ministère des yeux forêts. Ils ont tendance à oublier ces deux éléments. Je vous prends un exemple très simple. Il y a une décision qui a été donnée, lancée, de vendre le bois de récupération. Récupérant le bois. On le vend. Mais à qui va-t-on le vendre? Si vous le vendez à celui qui a des clients à l'international et dont les clients exigent qu'on lui présente la traçabilité du bois, bien sûr, l'administration a saisi, c'est légal. Maintenant, l'administration a saisi tout simplement parce qu'il y avait des faits d'illégalité dans ce bois. Ça veut dire que la traçabilité n'est pas à l'heure du jour. Mais si vous le vendez à l'international, qui va vous l'acheter? Personne ne va vous l'acheter parce que vous n'êtes pas capable de lui présenter la traçabilité du bois. C'est ce qu'on appelle la diligence raisonnée. Le problème du Gabon est lié à la gouvernance du secteur forêt. Il y a beaucoup d'inégalités. Si on ne casse pas la tête de cette exploitation illicite et ce manque de diligence raisonnée, même les Chinois qui avaient l'habitude de prendre le bois sale en Afrique, les Chinois commencent à corser. Pourquoi? Parce que les meubles fabriqués en Chine achèvent leur circuit en Occident et l'Occident devient de plus en plus exigeant. Et du coup, les Chinois aussi commencent à exiger la diligence raisonnée. Alors, Marc, on a Essangui toujours dans ce domaine lié à la protection de l'environnement au développement durable. Il y a un problème majeur qui se pose encore au Gabon malgré toutes les mesures qui ont été prises pour essayer de trouver une solution. Ce problème, on n'arrive pas à le circonscrire véritablement, c'est le problème du conflit homme-fond, notamment le conflit entre les hommes et les éléphants. Comment on fait pour régler ce problème aujourd'hui au Gabon? Est-ce que ça doit être un élément aussi à mettre sur la table lors du futur dialogue national, sachant que des Gabonais sur l'ensemble du territoire dans les neuf provinces sont systématiquement impactés négativement par ce conflit? On a politisé le problème du conflit homme-fond parce qu'on n'a pas voulu trouver la solution. On a préféré politiser pour en faire un outil de mobilisation des fonds, de levée de fonds au niveau international. Le conflit homme-éléphant ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle quand on était tout petit, aujourd'hui j'ai 60 ans, quand on était tout petit, on nous annonçait que tel ou tel a abattu un éléphant, tel coin, c'est toute la circonscription qui se déplaçait pour aller prendre un morceau, etc. Mais pourtant, nous avons cohabité avec des éléphants. Le problème des éléphants était un problème systémique. Qu'est-ce que le système a voulu présenter aux yeux du monde? La première chose qu'on a voulu présenter aux yeux du monde, c'est que le Gabon était le berceau des éléphants de forêt. On nous parle de 95 000 éléphants de forêt dans notre forêt. D'accord. Les chiffres, je mets entre guiffes. On a adopté des textes qui protègent intégralement l'éléphant. Intégralement. Ce n'est pas un problème. Mais on n'a pas cherché à protéger l'homme et l'éléphant. On a plus protégé l'éléphant qu'à l'homme. Parallèlement, on a attribué des permis forestiers tous azimuts. On est parti d'un pays qui avait maximum 5 ou 6 majeurs exploitants forestiers. Nous sommes à plus de, je crois, on a voisine les 60, plus de 70 exploitants forestiers dans notre pays qui ont des permis, des gros permis. mais sauf que si vous êtes dans un secteur où il y a la mafia d'exploitation illicite, si vous êtes dans un secteur où personne ne respecte la loi, vous êtes dans un secteur où celui qui vous conseille et celui-là qui est aussi votre consultant, vous allez vous retrouver dans un domaine où c'est l'illégalité qui s'installe. Pourquoi les ONG nationales sont en conflit avec le ministère des Zos et Forêt ? Tout simplement parce qu'on a voulu faire du business dans le secteur forêt. Pour répondre à votre question, la solution est toute simple. Pour moi, nos parents avaient les moyens, je dis bien avaient les moyens d'éloigner des éléphants qui approchaient de leur plantation. Mais du jour où on a décidé que si vous vous apportez approchez d'un éléphant, vous êtes coupable de telle ou telle ou telle sanction, vous êtes passible de telle ou telle ou telle sanction, nos parents, nos mamans ont peur même de l'éléphant. De deux, on a coupé, on a supprimé tout l'écosystème qui permettait à l'éléphant d'aller s'appreuver, d'aller se nourrir. On a détruit cet écosystème. Le pauvre, il est obligé d'émerger, de naviguer dans son environnement pour chercher à manger. Or, l'éléphant est un être vivant très discipliné. Il a des couloirs. Il ne sort jamais de son couloir. Quand un éléphant sort de son couloir, ça veut dire que son écosystème a été détruit. Qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on a fait quelque chose pour protéger son écosystème ? Non. Aujourd'hui, au lieu de nous apporter des solutions qui n'ont jamais fait prévailleur, moi, j'appelle ça des solutions business, les barrières électriques. Parce que quand je vois, on se déplace pour aller identifier une barrière qu'on a érigée, on en fait un reportage à la télé parce qu'on a inauguré une barrière, je me pose la question. Mais combien de barrières nous allons ériger sur tout l'étendu du territoire ? On va mettre le Gabon sous cloche ? Non. Il faut responsabiliser nos parents qui sont victimes des éléphants. Première responsabilisation, renforcer leurs moyens de repulsion des éléphants. Ils ont des moyens traditionnels qu'ils ont utilisés. Maintenant qu'ils n'ont plus de moyens ou bien ne sont plus non plus la force, il faut aller vers eux pour leur demander ce qu'ils avaient l'habitude de faire et leur donner plus de moyens. Au lieu de dépenser de l'argent, des milliards et des milliards, à investir dans les barrières électriques qui ont des limites. Il faut responsabiliser ceux qui se plaignent de un. De deux, il y a des battus administratifs qui sont autorisés. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, l'endroit où un éléphant a été battu, voilà ce qu'il faut faire. Il faut tout simplement retirer ce qui est consommable et laisser la carcasse pourrir. Les éléphants ont le culte des morts. Ils ne pourront plus approcher ce site au moins pendant dix ans. Parce que l'odeur de leur semblable, mort, pourrie, va toujours les revenir. Ce n'est pas pourrie, on parle de mémoire d'éléphants. Les éléphants ont une mémoire considérable. C'est une façon d'opérer les battus administratifs. Et je terminerai par les financements qui sont donnés ne doivent pas servir tout simplement à corrompre. Les financements doivent servir à améliorer le cadre de vie de ces populations qui sont victimes. Qu'est-ce qu'on a en fait? On va donner cent mille à une personne, c'est pour faire quoi? Rien du tout. Et après? Il faut des solutions définitives. Et ces solutions définitives ne sont pas des solutions business, ce sont des solutions qu'on trouve après avoir mené des études sociologiques, anthropologiques, et comprendre la mentalité des... Il faut comprendre la psychologie des éléphants. Il faut comprendre la psychologie des populations. Mais pas les solutions business que M. Le White nous a laissées et que l'actuel gouvernement perpétue au décliment des propositions qui sont là sur la table et qu'on n'a jamais voulu utiliser. A commencer par les états généraux du ministère des EFOR. C'est ça. Marc-Ona et Sangui, on a observé en Afrique ces 20 dernières années la place prise par la société civile, les organisations de la société civile qui n'ont de cesse d'interpeller les gouvernements africains sur la nécessité de s'arrimer aux standards internationaux, aux conventions ratifiées à l'international en matière de bonne gouvernance. Le dialogue national inclusif organisé par le CTRI au Gabon verra donc la participation de la société civile gabonaise qui a donné de la voix ces 15 dernières années dans notre pays justement pour interpeller les gouvernements sur des dérives qui étaient constatées dans la gouvernance du pays. Ça veut dire que la société civile gabonaise est prête à jouer un rôle majeur lors des prochaines assises du mois d'avril prochain a véritablement donné de la voix à se faire entendre. Je vais répondre à votre question en revenant sur les nominations qui ont été faites. Je vais revenir sur ma nomination. Je crois que vous êtes témoin de l'histoire du Gabon. Je vais peut-être révéler quelque chose que beaucoup de Gabonais ne savent pas. La dernière législature qui a été balayée par le CETRI au niveau du Sénat où il était question que le président puisse nommer 15 sénateurs. 15. J'ai été sollicité pour être nommé sénateur pour le compte de la société civile. J'ai été consulté. Peut-être que la personne qui m'a consulté est en train de me suivre. J'ai dit à la personne que c'est une façon d'insulter mon intelligence. Je ne peux pas lutter contre une certaine façon de faire. Je ne peux pas lutter pour plus de démocratie. Je ne peux pas lutter pour une séparation des pouvoirs et accepter de faire partie d'une institution où pour être membre, il faut être élu par la base au Sénat. Ce sont au niveau des collectivités locales que les sénateurs sont désignés. Ils sont élus. Je disais, est-ce que vous imaginez moi, Marcona, nommé par Ali Bongo pour faire partie d'un Sénat où le mot de désignation est le vote? Qu'est-ce qui m'intéresserait au Sénat pour accepter une nomination? Rien. Je n'ai jamais été demandeur d'une quelconque nomination. Mais pourquoi tu as accepté le poste que j'occupe aujourd'hui, troisième vice-présent du Sénat? J'ai accepté parce que la vision du CITRI, c'est de restaurer les institutions. La vision du CITRI, c'est de corriger ce que nous avons toujours dénoncé. Les institutions, les textes, remettre le pays debout. J'ai accepté parce que je me suis dit si je peux contribuer, si je peux être un acteur pour participer à la correction de tout ce que nous avons toujours dénoncé, j'accepte de le faire, mais pas pour les moyens. Il y a eu toute une polémique sur la réduction des moyens, les députés, les sénateurs. Moi, je n'ai jamais fait un débat là-dessus. Ça n'a jamais été un débat pour moi, je m'en fous. Qu'on me donne un franc et autres, ce n'est pas... C'est... Peut-être qu'il y a des moyens pour se déplacer et autres, ce moyen, je ne manque pas de ces moyens. Je suis dans une structure que je disais depuis plusieurs années qu'il y a des moyens considérables, une ONG. Je suis salarie de mon ONG et par conséquent, je ne devais pas découvrir les moyens, les voitures, l'argent ici au Sénat, non. Donc, j'ai accepté parce qu'il faut que j'apporte ma pierre, il faut que je contribue. la société civile, pour répondre à votre question, va jouer pleinement son rôle. Pas le rôle des politiques pour des petits postes parce que beaucoup pensent, oui, la bouche fermée. Non. Quand on a décidé de s'engager, accompagner, il y a une posture à adopter. Je suis certes membre de la société civile, activiste, mais quand j'accepte d'occuper un poste comme celui-ci, je me plie aux exigences de la maison parce que je ne suis plus hors de cette maison. Et la limite, c'est les assises. Nous allons contribuer à faire en sorte que les assises se déroulent dans les bonnes conditions, à faire en sorte que nous sortions de là avec une constitution républicaine, avec la loi électorale qui cadre avec les missions que nous sommes fixées, avec toute la réforme des institutions de la République comme le veut le CTRI. C'est la mission que je me suis confié. Et je vais jouer pleinement mon rôle. Et mes partenaires, mes collègues de la société civile vont jouer pleinement leur rôle. Vous vous souvenez, dans les différents dialogues, on n'avait jamais associé la société civile. Il y a eu les différents dialogues. Même les politiques n'ont jamais souhaité que la société civile fasse partie. Le dernier dialogue qu'Anne Ibegou a organisé avant les présidentielles, ils n'ont pas associé, ils ont mis la société civile de côté. Ils savent pourquoi ils l'ont fait. Mais cette fois-ci, nous allons prendre nos responsabilités, on va prendre part, comme on le fait maintenant avec la transition. L'objectif, c'est d'accompagner la transition jusqu'à son terme et dans des bonnes conditions. Marc Ouna et Sangui, on arrive au terme de l'émission. Quelle peut être votre conclusion justement par rapport à cette période charnière que traverse le Gabon, mais surtout cette séquence importante de cette période d'exception, le dialogue national inclusif ? Le seul message que je vais lancer aux Gabonais, c'est les grandes choses ne se réalisent pas avec l'émotion. Il y a beaucoup d'émotion dans la réaction des Gabonais, beaucoup d'émotion. Et l'émotion n'est pas bonne conseillère. bien sûr, ça fait quelques mois que le CETRI a pris cette responsabilité, ça fait quelques mois que les décisions ont été prises. Bien sûr, il y a des erreurs, bien sûr, il y a des choses à reprocher, mais nous avons une seule mission, arriver à redresser le pays. Ensemble, la critique ne doit pas être une critique destructrice. doit être une critique constructive. Si on met beaucoup d'émotion, on va passer à côté de l'objectif atteint. Je ne parle pas de passion, je parle d'émotion. La passion est différente de... J'aime la passion des Gabonais pour le Gabon. Mais je refuse l'émotion qui accompagne souvent certaines réactions. nous allons aux assises, moins d'émotion, plus de passion pour la République et comme ça, nous sortirons de là avec des résolutions qui cadrent, qui vont dans le sens de ce que nous avons souvent souhaité. Un Gabon où toutes les filles et tous les fils se retrouvent autour de la table. Il y a beaucoup trop de stigmatisation au Gabon. Trop de stigmatisation. Le dialogue, c'est d'abord le pardon. à partir du moment où on accepte de se mettre autour de la table avec quelqu'un, il y a un début de pardon. Il faut aller jusqu'au bout de ce pardon. Il faut se réconcilier. Il y a beaucoup de fractures. Il faut se réconcilier. Et je demande aux CETERI, il y a beaucoup de compatriotes qui croupissent en prison aujourd'hui à tort ou à raison. Je pense qu'il faut avoir un regard objectif sur ces compatriotes. Je pense à Kelly. Je pense au jeune Kelly qui est croupé en prison aujourd'hui. Et je pense à d'autres qui sont injustement emprisonnés. Les assises doivent aussi prendre cette décision de pardon, cette décision de réconciliation et cette décision de réparation. C'est notre rôle. On doit jouer ce rôle. Nous sommes les premiers conseillers du CETERI. Allons jusqu'au bout. Ne nous décourageons pas. Merci beaucoup, Marc, Ona et Sangui. Merci de nous avoir reçus dans votre bureau pour évoquer les enjeux de ce dialogue national inclusif qui sera donc organisé au Gabon au mois d'avril prochain. Merci d'avoir regardé votre émission Le Gabon face à son destin. Bonne suite des programmes sur Télé Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada